Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre dernier numéro d'Azure News & Updates pour évoquer les nouveautés et mises à jour Azure parues au cours de la semaine 36 qui s'étale du 29 août au 4 septembre. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud et fondateur de la société Grouna. Notre équipe vous accompagne dans tout ce qui concerne l'écosystème Azure. Alors cette vidéo va s'articuler autour des trois sujets que sont les news, les annonces en GA et les annonces en preview. Petit rappel, comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est accessible sur le site de Microsoft. Commençons tout de suite par les news. Alors vous avez sans doute aperçu l'annonce ces derniers jours qui annonçait la sortie en GA d'Azure Manage Grafana qui est un service managé vous permettant d'exécuter Grafana nativement sur la plateforme Azure avec la version 9 de Grafana. De nombreux dashboards ont été ajoutés à Azure Monitor, Azure Load Balancer, Application Gateway, Frontdoor ou encore Traffic Manager. Donc il est évident que le nombre de services supportant Azure Manage Grafana va évoluer au fil des prochaines semaines et des prochains mois. Au cours des dernières semaines, de nombreuses nouveautés ont été annoncées par l'équipe produit qui travaille sur Azure VMware Solution depuis deux ans. Dorénavant, la solution est présente dans 24 régions Azure. En ce qui concerne les annonces en preview, nous avons la solution Enterprise VMware Cloud Director Service que nous aborderons un peu plus tard et un peu plus en détail dans cette vidéo ou encore l'intégration avec les data stores Azure NetApp Files que nous avons évoqués il y a quelques semaines. Pour ce qui est des annonces en GA, nous avions abordé les IP publics sur NSX Edge qui proposent des accès Internet pour les flux entrants et les flux sortants. Nous avions également parlé de JetStream DR qui permet de réaliser des disasters recovery vers Azure ou simplement pour répliquer ou remonter des data stores depuis Azure NetApp Files. Et la semaine dernière, on évoquait l'intégration avec VMware VRealize Log Insight Cloud qui permet entre autres de collecter les logs et de réaliser des analyses poussées pour identifier les causes de vos différents problèmes. VMware Vesphere 7.0 qui est dorénavant supporté en plus sur la solution Azure VMware Solution. On voit donc que tout ce qui tourne autour d'Azure VMware Solution ne cesse de progresser et c'est une excellente chose pour les utilisateurs concernés. On peut partir avec les annonces en GA. Commençons par la première. Une nouvelle fonctionnalité débarque dans Azure Databricks, à savoir Unity Catalog. C'est une solution de gouvernance des données, y compris pour les fichiers, les tables et les modèles d'apprentissage automatique dans votre Lake House. Vous allez pouvoir administrer les accès aux données qui s'appliquent à tous les espaces de travail depuis un emplacement unique. Capturer automatiquement les journaux d'audit au niveau de l'utilisateur qui enregistre l'accès à vos données. Mais aussi des modèles de sécurité conformes aux normes. Le modèle de sécurité de Unity Catalog est d'ailleurs basé sur la nomme ANSI SQL. Un nouveau trigger, Event Grid Blob, qui gère des événements déclenchés par un compte de stockage, fait son apparition. Il y a une extension Azure Function qui vous permettra d'utiliser ce nouveau trigger pour réduire la latence lors de déclenchements plus rapides lorsqu'un événement sur un conteneur blob sera détecté. De nouveaux types de VM, DPS V5 et DPDES V5, des parcs sur Azure, fournissant jusqu'à 4Go de mémoire par CPU et des tailles allant jusqu'à 64V CPU. Mais aussi des types EPS V5, EPDES V5 de mémoire optimisée qui offrent jusqu'à 8Go de mémoire par vCPU et des tailles allant jusqu'à 32 de vCPU. Toutes ces VM disposent du processeur basé sur Ampère Altra ARM fonctionnant à une fréquence allant jusqu'à 3GHz. Elles offrent l'un des prix de départ les plus bas du portefeuille de machines virtuelles à usage général sur Azure. Alors l'équipe produit ajoute une touche de sécurité supplémentaire qui permet à Azure Cache for Redis de se connecter à Azure Storage au travers des Managed System Identities ou MSI. Évidemment, autre Azure d'Azure Active Directory. Cela permet d'établir un accès sécurisé au stockage pour des utilisateurs telles que la persistance des données et l'importation ou exportation de données de cache. Bref, une bonne nouvelle. Le cache intégré qui débarque sur Azure Cosmos DB, c'est un cache en mémoire qui vous permet de réduire à la fois les coûts mais aussi et surtout la latence des requêtes. Le cache intégré est facile à configurer et vous n'avez pas besoin de passer du temps à écrire du code personnalisé pour l'invalidation du cache ou la gestion de l'infrastructure, ce qui est plutôt un gâtement. Votre cache intégré utilise une passerelle dédiée au sein de votre compte Azure Cosmos DB et pour info, de nouvelles fonctionnalités apparaîtront dans les prochains mois au niveau de cette passerelle. Alors auparavant, seule une identité managée affectée par le système pouvait être affectée à une instance ou à une identité du serveur SQL Database. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser les identités managées affectées par l'utilisateur, soit au niveau d'une instance, soit au niveau de l'identité du serveur SQL, vous offrant davantage de flexibilité dans la gestion des identités sur vos ressources. Et c'est avec un immense bonheur, je pense, que l'équipe produit de SQL Database annonce l'arrivée des zones de dispo pour le mode Hyperscale de Azure SQL Database. Vous pourrez désormais répliquer vos bases de données entre différents décès au sein d'une même région pour une résilience toujours plus importante. Alors, passons à Azure Arc avec le service Azure Arc Enabled Servers qui continue son expansion à travers le monde. Il est dorénavant disponible dans la région South African North, ce qui le rend présent dans 31 régions à travers le monde. Azure IoT Edge se part de sa nouvelle release, à savoir la version 1.4 avec son look de bug fixe et d'amélioration, comme le nettoyage automatique des images Docker qui sont inutilisées, ou encore la possibilité d'exiger que tous les modules d'un déploiement soient téléchargés avant le démarrage ou le redémarrage. Avec cette nouvelle release, la version 1.3, évidemment, la précédente, ne recevra donc plus de bug fixe ni de mise à jour de sécurité. Il est donc préférable d'effectuer la mise à jour vers la version 1.4. Une nouvelle fonctionnalité qui débarque sur Azure Monitor, à savoir Change Analysis, ou Analyse des modifications en français. C'est un outil qui permet de trier plus efficacement les problèmes en affichant de manière centralisée les modifications de vos applications web Azure, comme la modification, par exemple, d'une chaîne de connexion ou de certaines propriétés. Je vous laisserai tester et vous me direz ce que vous en pensez. Du nouveau également, pour Azure Express Route Global Reach, qui est une fonctionnalité qui vous permet d'associer des circuits à Express Route afin de constituer un réseau privé entre vos réseaux locaux. Aujourd'hui, Azure Express Route Global Reach supporte le protocole IPv6 et donc mécaniquement les subnets en IPv6, également en plus du protocole IPv4. Jusqu'à aujourd'hui, il y avait certaines contraintes sur le type de disques supportés pour le redimensionnement à chaud. Aujourd'hui, il est possible de redimensionner les disques premium SSD et standard SSD. Évidemment, on ne parle ici que des disques managés et il existe encore certaines contraintes. Alors, allez jeter un coup d'œil sur la documentation avant de vous jeter dans le redimensionnement. Vous n'êtes pas sans savoir que la gestion du cycle de vie du stockage Azure propose une stratégie basée sur des règles qui permettent de transférer des données en mode archive, voire même de les faire expirer si elles ne sont plus utilisées pendant une période que vous pouvez configurer. Le problème est que si vous réhydratez un blob, il est possible que l'heure de la modification de celui-ci dépasse celle configurée dans vos règles et du coup, le blob est de nouveau déplacé dans le mode archive, ce qui est un peu chiant. Pour éviter ça, une nouvelle condition peut être ajoutée à vos règles, à savoir « Days after last year change greater than » qui vous permettra de définir une sorte de rétention et ainsi éviter qu'un blob récemment réhydraté ne soit de nouveau transféré dans le mode archive. Continuons avec l'API Management avec une info plutôt intéressante qui vous permet d'intégrer des widgets personnalisés directement dans le portail développeur. Alors, à quoi ça va me servir ? Eh bien, cela peut être utilisé pour simplifier l'intégration des systèmes externes, par exemple. Ce n'est pas tout car le développement des widgets est aussi amélioré pour les frameworks Vue, React et TypeScript. Encore une autre bonne nouvelle pour Azure Communication Services, les identités Teams sont dorénavant prises en charge, ce qui va permettre le développement d'applications qui intègrent de l'audio, de la vidéo, de la téléphonie pour les utilisateurs Teams. Un exemple tout simple, dans une application, vous pourrez passer, recevoir un appel et même rejoindre un appel Teams avec votre compte Teams, ce qui peut être pratique et ce qui peut également vous éviter de redévelopper une solution d'appel from scratch. Après plusieurs mois d'attente, la fonctionnalité Enterprise-Grade Edge débarque enfin en GA. Pour rappel, le service Azure Static Web App permet de stocker des contenus statiques. La fonctionnalité Enterprise-Grade Edge offre une combinaison de possibilités comme la mise en cache avec la présence dans plus de 118 points de présence, une protection contre les attaques des doses, le support natif du protocole IPv6 et du protocole HTTP2, ainsi que l'optimisation de la compression de fichiers. Donc plein de choses qui ajoutent de la sécurité, mais également pour améliorer les performances grâce au CDN. Donc personnellement, je vais m'y pencher parce que j'ai des clients qui utilisent Azure Static Web App. Nous en avons fini, nous pouvons passer aux annonces en preview. Et la dernière version de Node.js, la version 18, sortie au cours du mois de juillet, va débarquer sur Azure Functions prochainement. Donc cette dernière version sera supportée jusqu'en avril 2025, ce qui vous laisse un peu de temps pour développer dessus. Encore une info intéressante, où il sera possible d'ici peu d'effectuer des rotations automatiques des clés de chiffrement CMK utilisées pour la fonctionnalité Transparent Data Encryption, ou TDE, qui permet d'effectuer du chiffrement au repos pour Azure SQL Database et SQL Managed Instance grâce au Key Vault. Autre fonctionnalité de liaison déjà prise en charge pour un certain nombre de versions SQL Server, qui est également maintenant supportée pour l'édition standard de SQL Server 2019. Alors pour rappel, la nouvelle fonctionnalité de liaison Azure SQL Managed Instance connecte vos serveurs SQL, où qu'ils soient hébergés, à SQL Managed Instance. Moyennant une approche qui utilise la réplication des données en quasi temps réel, vous pouvez déplacer les charges de travail vers un réplica secondaire en lecture seule dans Azure pour tirer parti des avantages d'Azure, comme évidemment les nombreuses fonctionnalités, les performances, la stabilité, parmi tant d'autres. Alors ce sont certains de mes anciens collègues qui vont être heureux de cette nouvelle. Il sera possible de référencer des points de terminaison vers Azure App Configuration depuis Azure App Service et Azure Function. Vous pourrez utiliser directement en tant que variable d'environnement dans votre application les clés valeurs configurées dans Azure App Configuration. Alors, nous l'avons vu précédemment, le service Azure Arc Enabled Server est en pleine expansion. Maintenant, il est disponible en preview dans deux nouvelles régions en Chine, à savoir China East 2 et China North 2. Pour les utilisateurs de VMware, on en parlait tout à l'heure, la solution VMware Cloud Director Service n'est sans doute pas inconnue. Auparavant, elle avait pour nom VCloud Director for Service Provider. C'est une application de distribution de services cloud qui permet aux différents fournisseurs de cloud public, comme Azure, de déployer des ressources d'infrastructure dans un environnement cloud multitenant. Aujourd'hui, Microsoft annonce la preview de VMware Cloud Director Service for Azure VMware Solution, qui vous permet de déployer des ressources Azure dans votre environnement VMware Cloud Director Service. Mais surtout, le plus intéressant, c'est que vous allez pouvoir migrer des charges de travail déployées dans VMware Cloud Director Service vers Azure grâce à Azure VMware Solution. Attention, pour commencer, ce service n'est disponible que dans certaines régions. Alors, vous connaissez sans doute le service Azure Data Explorer, qui est un petit utilitaire à installer sur votre poste de travail pour gérer les comptes de stockage. Eh bien, sachez que maintenant, Azure Storage Explorer permet de gérer les données dans votre Azure App Configuration. Vous pourrez créer, éditer et supprimer des combinaisons de clés-valeurs directement depuis Azure Storage Explorer vers Azure App Configuration. Alors, les disques de système d'exploitation ephémère proposent à présent deux types de clés de chiffrement. Celles gérées par Microsoft, appelées Microsoft Managed Keys ou MMK. Et les clés gérées par les utilisateurs, appelées Customer Managed Keys ou CMK. Comme ça, vous avez le choix de sélectionner celle qui vous convient le mieux. Et terminons avec ces dernières annonces en preview. Il est désormais possible d'utiliser ses propres clés de chiffrement pour chiffrer les comptes de stockage. Alors là, vous voulez me dire que c'est déjà possible et qu'il n'y a rien de neuf. Sauf que maintenant, on va pouvoir utiliser des clés de chiffrement qui se trouvent dans un autre tenant Azure AD. Et évidemment, vous pourrez également les stocker dans Azure Key Vault. C'est tout pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Si nos contenus vous intéressent ou simplement pour nous tenir, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre page LinkedIn. En attendant de vous retrouver pour notre prochaine vidéo, nous vous souhaitons une excellente journée. Prenez soin de vous et à très vite. Sous-titrage ST' 501